Et bien salut à tous, salut à toutes, vous êtes bien avec Cartman aujourd'hui pour une diffusion spéciale sur l'ombre de la guerre, la terre du milieu, le Mordor. Tu dirais bien sûr du célèbre roman de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et bien sûr Talion, qui est un roman lui aussi de Tolkien mais qui n'a jamais été mis en scène au cinéma. Par contre, il a été mis en jeu vidéo, ça raconte la même histoire. Ils n'ont pas jugé bon de faire l'histoire de Tolkien parce que ça se passe avant Le Hobbit et avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et c'est pas une trilogie en fait car l'ombre de la guerre est le dernier volet de Tolkien, vous comprendrez pourquoi lorsque vous l'aurez fini. Je ne vous en dis pas plus, car je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Bon, les frangences en ligne, je l'ai déjà fait, on va commencer sûrement par une frangence en ligne. Effectivement, si un de vos amis se fait tuer par un chef, ou rook, ou orc, qu'importe, vous pouvez le venger. Même si ce n'est pas un de vos amis, un qui possède le jeu. Voilà. Donc, on va essayer de faire des vengeances en ligne et des forteresses en ligne. Ça, ça arrive au chapitre 2. On peut en faire, bien sûr, après avoir pris la fort de Narnul. Vidéo que vous trouverez, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Qui porte le même nom que mon garde-mère tag. WX Cartman WX, qu'on voit tracé. Pourquoi ? Parce que j'ai échoué sur une vengeance en ligne. Prochain coup, vous devez plus de guerre. D'accord. Une Asmorgon. Et ça, c'était bien sûr, j'ai pris une claque. Donc, il ne faut pas non plus s'aventurer si vous avez un level 20 sur des niveaux 35. Car vous avez peu de chances de gagner. Voilà. Bon. Voyons la carte. Non, pas la carte. La carte, la carte. Merci. Donc, nous allons trouver... Qu'est-ce qu'il y a là ? Là, il y a une... Honoré la menace de mort. Alors, ben, vu que je suis tout prêt, on va le faire avant. Ça va me chauffer un petit peu. Alors, on va sortir de la grotte. Il y a un checkpoint, un point de spawn dans la grotte. Sur cette ville. Bien sûr qu'il y a d'autres villes. Il n'y a pas que cette ville. Ce n'est pas comme de le premier. C'est pas du beau coin. Voilà. C'est gentil. En plus, il me donne un cadeau. Alors, les gemmes, bien sûr, c'est comme un peu des loots. Les rouges, alors les rouges, c'est la force. Les vertes, c'est la vitalité. Et la richesse de l'armement, c'est les blancs. J'ai eu une gemme verte. Il faut que j'ai la boost. Il en faut trois pour la booster. Voilà. Deux. Après, ça sera là. Là et là, ça sera la plus puissante. Mais pour le moment, je n'en ai pas trois ici. Donc, je ne peux pas faire un trois ici. Ben oui, c'est des multiplications. J'ai pu faire en rouge. Et après, vous les placez, bien sûr. Par exemple, ça, c'est le lancer de dague. J'avais pris l'autre qui me donne, par exemple, vol de santé accru 6%. Donc, je récupère de la santé en lançant de dague. Et comme je n'utilise pas souvent des dagues, à part s'il y a vraiment des combats de melee. 7 sur 54, ça, c'est tout le défi généraux qu'il faut finir et remplir. OK. Bon, maintenant, vidéo. Let's go ! Hop là, j'adore ce boulot-là. C'est gentiment. Hé hé hé. Ça, c'est pas le coup à distance de téléportation. C'est magnifique. Regarde ça. Là. On va vite aller rechercher les flèches, parce que même si je ne ters pas des flèches, ça les use quand même. La preuve, je n'en ai remercie. Viens maintenant. Tu vois, prends ça. Maintenant, je vais m'occuper de les derniers. Tu es à moi. Montrez la peur. Il a des renseignements. Il a des renseignements. Le rond m'intéresse. Lui, il a pressé, c'est abruti. Là-bas, là-bas, là-bas. Ah ! Le rond, hein ? Voilà. Tu es à moi. Voyons, quel renseignement je vais lui demander ? Est-ce qu'il y en a qui n'a pas de renseignements ? Non. Il y a lui. On va aller faire une menace des morts. Voilà. Il n'a pas été content. Bon, on va au point de la mission à 1400 pieds. Ça va aller vite fait si je trouve le bon chemin. C'est par là. Tu es à moi. Oh, il a peur, le pauvre. Il a peur, les araignées. Il a peur, les araignées. Des araignées. Il meurt, alors. Il ne supporte pas les araignées. Il y en a qui ont tous des craintes. Il y en a qui craignent le feu. D'autres, les araignées. À ceux qui ont fait le premier volet, l'ombre du Mordor, je n'explique rien de plus. À ceux qui ne connaissent pas le jeu, je explique. Voilà, voilà. Donc, on s'approche de la mission. J'ai fait une menace de mort. Il faudra que j'aide mon compatriote. Enfin, mon compatriote. Ça me vient de rhumo. L'homme, l'oro qui peut s'aider. Comme lui, par exemple. C'est trop tard. Lui, c'est trop tard. Ils sont déjà possédés ou quoi ? Si sa tête éclate, c'est qu'il était déjà possédé. Maintenant, il est bleu dans les yeux. Je ne sais pas. Je crois que je peux posséder maintenant. C'est dans le premier chapitre qu'on peut posséder les simples cauffions. Maintenant, il s'agit de posséder les chefs. Ça fait mal. Tu m'en battais. Maintenant, tu es à moi. Maintenant, le caragore. Non, pas toi. Le caragore. Hop là. Maintenant, je vous emmerde. Mon des saloperies. De pourriture. Je le bouffe. Tout frit. Merde. On ne voit pas tout, là. À cause des buissons. Yam, yam. Allez. Mange-le, caragore. Ouvrez-toi. Non, ne sauveillez pas. Voilà. On est derrière. Il est mort, l'autre. Oui. Bon, on va voir un peu ce que c'est de cette situation, là. Un peu bizarre. On va faire un tour, mon ami Caragore. C'est venger. Les orques font un banquet. La puanteur du grog remplit l'air. Je vois une vie déferdée. Ouvrez. Je te ferai la... Ah, voilà un chef 29 de niveau. Je pourrais l'avoir. Déjà, on va l'affaiblir avec des flèches. Il ne bouge pas, comme un tout. Un, deux. C'est vrai que Sauron, il a le palantir. Raté. À moi. J'ai le fatigué. Il faut que je le fatigue jusqu'à ce qu'il soit. Allez, bouffez-le. Le tourne-toi, mais qu'est-ce qu'il faut. Il arrive au bout, là. Il ne faut pas que je le tue. Donc, je la fais vite. Voilà, il libère. Je descends. Et voilà. Ha, ha. Comme il a un niveau supérieur à moi, je ne peux pas le refraiter. Mais je vais le rabaisser. Voilà. Non, il y a un niveau plus bas. Sauvetage disponible. Il est là. Sauvetage disponible, là, si. Ah, le salaud. Merde, encore? Ah, le salaud. Ouf, la sauce. Je crois bien qu'il est mort. Il est au moins bonus. Du sang, il est aviolant. Ah, non, 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 non. En plus, ça me donne de la vie, bien sûr. Alors, bon. Des flèches, des flèches. Et d'après, on va passer au mode spectral. On les voit bien mieux. Elles sont tout prêtes. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Et allons au point de la mission. Je défuse plus trop cette année-ci par Mixer. Car, sur Mixer, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a de gros bugs. Alors, quelqu'un m'invite un cinquante d'Ami. Ce n'est pas le moment. Tant pis pour lui. Il m'attendra. Je le truquerai pourquoi, comment. Bon. Alors, allons-y à cette mission. Hop là. Allez, tu es libre. Attaque-les. Nous allons commencer cette mission. Donc, je vais devoir défendre Flak. Oeil fou. Contre Ammoglora des Cavernes 24. C'est parti. Devrais-je le détacher ? Maintenant, il est l'heure de lui faire sa peau. Alors, maintenant, il m'a remarqué. Le combat va se couper. Le combat va commencer. Ben oui, je n'ai pas le choix. En plus, on attaque par derrière. Bande de lâches. Et là, une tête coupée. Qu'est-ce qu'on peut couper comme tête encore ? Tiens, j'ai reçu une gemme. Une gemme verte. Est-ce que ça peut me booster ? Non, pas encore. On reprend le combat. Bon, lui, j'ai mort. Il est mort. Tac. Maintenant, il faut que je le libère, lui. Comment je peux faire ? L'aider à moi pour que je te batte. J'ai le derrière. Ou bien, il faut que je le batte. Bonne question. Bon, je vais me boucler de plus parce qu'il m'emmerde. Mais s'il est un niveau plus haut que moi, je pense que ça va le finir. Ah, c'est le problème, c'est qu'ils sont plusieurs. Ah, le salaud. Oh, le méchant. Il n'est pas gentil, là, avec moi. Hop, hop. Raté, toi, l'exécution. Là, je ne peux pas lui sauter dessus. Donc, on va faire des choses. Là, il y a un lit d'araignées aussi. Il a peur des araignées. On va l'ouvrir. Ouais, il prend des coups, certes, mais il résiste bien. Raté. En diffusion directe sur Twitch, vous retrouverez bien sur cette vidéo sur YouTube. Ah, là, j'en ai marre de lui. Voilà, tiens, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Bon, je peux qu'on tourne. Voilà, c'est passé. Il est passé au vert. Je vais le dominer. Bien sûr, il a un niveau au-dessus de moi. Ah non, je peux le regretter. Donc, je suis plus que niveau 25, là. 24. Alors, commander. Oui, je vais le commander. As-tu, là ? Qu'est-ce qu'il peut aller faire comme une traîtrise ? Oui, je vais le mettre encore fort. Allez, tu peux disposer. Maintenant. Détaché. Voilà, je peux le détacher. Et un petit succès. Ça fait plaisir. Mes remerciements viendront quand ce sera terminé. Tes remerciements devraient venir tout de suite. Même pas quand c'est terminé. Bon, bref. Bon, carte. Maintenant, on va aller sur une vengeance en ligne. C'est une vengeance en ligne, ça ? Non. Menace de mort. C'est pas trop bon. Fosse de combat, là. On va aller faire un petit. Ça va, là, une petite fosse de combat pour finir la vidéo. Donc, c'est que des cinématiques. C'est deux orques ou rocailles, comme vous préférez, qui vont se battre en duel. Et le plus fort, je le garderai dans mon armée. Si j'arrive après, bien sûr, à le convertir. 300 mètres, 300 pieds... Bon, c'est 300 pieds, c'est 300 mètres, bon, en son réseau. Mais ça m'a vu. Bon, quand même, je ne sais pas, les pas de 50 petits coups. Hop. Toi, t'es mort. Vous allez où ? Faut mourir avant. Vous partez pas comme ça, les mecs. Il est parti, le pleutre, il est là. Il était là. Maintenant, reste son cadavre. Bon, la mission, 60 mètres, on y est. Oh mince, j'ai raté le point. Il est juste là. Alors, cette dernière mission, là, voilà le point de commencement. Donc, ça sera dans la fausse des combats, lui. Contre qui ? À cause du petit logo Twitch que je défuse, je n'ai pas pu voir son niveau. Je vais quand même prendre quelqu'un de niveau adéquat. Lui, par exemple, on va essayer. Voilà, voilà. S'il y en a-t-il, Klexiko ? Là, par contre, je ne peux pas l'aider. C'est à lui de se débrouiller. S'il y a des niveaux qui me prétend, ils devraient gagner. Pour trouver ma chaîne Twitch, vous tapez au bout des doubles hits Cartman, vous tapez un simple hit au début, Cartman, sans espace, et un hit. C'est la même chose sans deux hits au début et à la fin. Un seul, ça suffira. Pour Mixer, par contre, c'est comme mon Game Hortag, avec le double hit à la fin et au début. Mais tant que Mixer va bugger, on ne me verra pas trop dessus. Bon, je pense que mon combattant va perdre le niveau de vie qu'il possède, à moins qu'il me sorte un coup mieux que celui-là. Il est mort. Donc, Dux, l'écraseur, je vais même l'occuper de suite et le convertir. Ok. Il est au secrétal, il va. Là, juste derrière. Je dirais que ça, c'est dans la menteur. Moi, je regarderai ça après. Allez, hop, on y va. Il ne faut pas qu'il se mange plus. Oh non, je l'ai essayé. Oh non. Bon, bah tantôt, tantôt. Bon, il est mort, il est mort. Là, j'ai gagné une armure de niveau 24, mais j'en avais déjà une envers cette arme. Voilà, voilà, c'était une petite démonstration de ce qu'on peut faire hors ligne, enfin en ligne, pardon, plutôt, excusez-moi. Sur le mort d'or, l'ombre de la guerre. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée suite au visionnage de la vidéo. Et à bientôt, c'était Cartman. Ciao, ciao.